L'aréna qu'on a présentement, le Centre Marseille d'Ionne, a été autrefois connu sur le nom du centre civique. Les Rockettes de Drummondville, qui était une équipe senior, jouait dans une très vieille aréna. Une grange en bois, en tôle, il faisait tellement froid là-dedans que les gens se plaignaient qu'ils voulaient pas aller voir les matchs parce qu'ils avaient peur de tomber malade. L'aréna a été construit durant l'année 1963. Le Centre civique a été rebâti le Centre Marseille d'Ionne en 1980. Donc en juillet 1980, le conseil municipal a décidé d'honorer Marseille d'Ionne, qui était joueur des Kings de Los Angeles à l'époque. Les premières équipes à avoir joué, c'est les Rockettes de Drummondville, qui jouaient avant dans l'ancienne aréna. Donc ça, c'est une équipe senior. Ensuite de ça, il y a eu une montée assez fulgurante du hockey junior. Et c'est les Rangers de Drummondville qui ont pris le relais en 1966. Et les Rangers ont connu beaucoup de succès sur un court temps. Ils ont été ici de 1966 à 1974. C'est l'équipe junior qui a produit le plus de joueurs professionnels en six courts laps de temps. Donc on parle de Marcel Dion, Yvon Lambert, on parle de Michel Place, Jean Hamel. Et là, c'est remplacé par une équipe de junior B, qui s'appelle les Sables de Drummondville, qui ont maintenu pendant plusieurs années la meilleure assistance de la Ligue du Richelieu. Et l'équipe a à son tour cessé ses activités quand les vouchers sont arrivés en 1982. Très rapidement, ils ont connu du succès, en fait, de leur première à la deuxième saison. Ils ont passé de 11 victoires à 35 ou 36 victoires. Et du 11e rang au 6e rang du classement général. Et tout de suite, à la quatrième saison, se sont rendus en finale de la Ligue. En 1988, à nouveau en finale de la Ligue avec leur joueur vedette Steve Chartrand. Et on est revenu en force en 1991 avec Yann Lapérrière. Et on s'est revenu en force en 2009 pour la Coupe du Président. Donc l'année d'avant, on était dernier de la Ligue. Et la saison 2008-2009, on a terminé premier avec un record de 54 victoires. C'est un record de concession. Et sur les 19 matchs de série, on en a gagné 16. Donc on a balayé Lewiston, Montréal et Rimouski, si je me souviens bien, pour les trois premières ronds. Et ensuite de ça, on a battu Shaunigan dans 7 matchs pour ensuite se rendre à la Coupe numéro 1.